Je vais vous présenter mes documents pour justifier ce qu'il y a. Je vous invite à vous présenter la famille. Comme si le pays ne nous appartient plus, même quand on trouve que les choses ne sont pas claires, quelqu'un va vous dire ne commentez pas sur plein de quoi. Je vous invite à vous présenter les réglementaires et les réglementaires de la Constitution. Je vous invite à vous présenter la famille. Je vous invite à vous présenter l'Assemblée Nationale. Comment peut-on se terrer lorsque vous servez une cause quand vous attendez ce genre de choses ? Pourquoi réduire la fonction présidentielle jusqu'à ce niveau ? C'est la peur qui est en train de faire ça. Le silence il y a le président Kabir al-Nezo Salabou. Des gens veulent réduire la fonction de l'Assemblée Nationale. Rien Absolument rien dans tous les secteurs d'activité dans tous les secteurs d'activité. Impensable qu'un jour je devais attendre un ensemble Il n'y a aucune réforme dans tous les secteurs. Aujourd'hui il bénéficie au Bati Kélibamo le nouveau code minier un grand instrument de mobilisation des recettes et le président Kabir a joué l'anglotté parce que ça a été promulgué en pleine année électorale. Il bénéficie du code des assurances. Il bénéficie de la liste et de la sous-traitance au devenu de Nuanango qui a été mise en place depuis 2017. Il bénéficie de les appels sur la code des investissements. Il y a un code forestier et j'en passe des réformes menées au Bati Kélibamo pour que Bamo continue le sous-trait. Qu'est-ce qu'il a mené ? Le président dit qu'il n'y a pas des strictures qui ne sont pas des contrats chinois mais ces strictures c'est le secrétariat exécutif de la coopération sinon le président a remplacé Moïse de Kahn. Ce n'est pas qu'on a éveillé à lui qu'il a créé. Tout le monde n'est pas qu'il a placé. Lorsque nous dit qu'il y a une extension de 3 à 7 milliards mais quand on vient hériter un dossier la première chose on hérite d'abord on ne connaissera pas voir ce qui a été fait. Le contrat chinois à la base était à 9 milliards de dollars. Cela a été réduit à 6 milliards par rapport à nous par rapport à l'exigence à la Banque mondiale la FMI. Réaco News à vous informer c'est notre devoir. Réaco News la chaîne qui vous informe à temps réel. ... ... ... ... ... ... ... Vous êtes en direct sur Telenews RDC, vous êtes en direct sur Reaco News Télévisions. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas vraiment besoin de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'économie. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'émission de la République démocratique du Congo. échoué. Ce n'est pas la peine qu'il y ait des détails. Donc, sa vie ne m'intéresse pas. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui s'est dit député national, qui passe dans les médias, qui n'a même pas la maîtrise élémentaire, comment par exemple, peuvent fonctionner les entreprises publiques. C'est quelqu'un qui vient et dit que nous, voilà, au moins, le Congo Airways, c'est ce qui a failli parce que le président Kabir, il y a eu ma tête à prendre à l'époque, qu'il avait cité, va retirer l'action dans le Congo Airways. Comment peut-on se taire lorsque vous servez une cause, quand vous attendez ce genre de choses? Maintenant, à part certains blocs à bouée, moi, c'est l'ignorance. Il y a à exprimer, c'est ce côté-là qui m'étonne. Vous savez, maman, il n'y a pas longtemps, maman Tatiana, il n'y a vraiment pas longtemps, les présidents de la République a fait plaisir à l'intervention de tout ça, que M23 Bazaqui N'a Kichassa. Mais après, ça peut être réponse, il y a un briefing. La réponse à Pesaki, c'est pour dire qu'il a reconnu sénément que le M23 Bazaqui N'a Kichassa. Ça, cette côté-là, j'ai cru. Le reste, je ne me suis pas cru. J'ai sénément écouté, mais je n'ai pas cru. Mais ce que moi, je retiens, c'est que le M23 Bazaqui N'a Kichassa. La deuxième chose, il a ajouté que, dans le moment où il n'a, il ne nous agressait pas encore. Donc, quand il a dit qu'il ne nous agressait pas encore, là aussi, j'ai cru. Parce que c'était la vérité. Vous savez pourquoi il ne nous agressait pas encore? Pourquoi? Parce que le M23, en 2013, c'était un mouvement qui était vaincu militairement, et c'était un mouvement qui était aussi, comment, vaincu, plutôt, militairement, et défait militairement. C'est simple. Les gens aiment des cas, disons, vous êtes journaliste. Il n'y a pas un événement, aujourd'hui, dans le monde, sans qu'il a couvert, vous trouverez le monde. Au RTBF, pour ne pas parler des non-média, il n'y a pas de bâques qui ont fait la manipulation. Donc, c'est simple. Et un mois plus tard, plus d'un mois plus tard, en fait, un mois, une semaine plus tard, s'il demande la Union africaine parce que lorsqu'on a vaincu le M23, nous étions en pourparler Nakampala depuis plusieurs mois. Il fallait maintenant conclure le pourparler à Nakampala. Ils ont cherché à nous envoyer vers la voie à dialogue. Puis, il y a, comment on appelle ça ? Il y a un accord, nous avons refusé l'approche et on a opté pour une solution qui est ça, les trois déclarations, chacun de leurs côtés. Il y avait déclaration qu'on appelle déclaration de Nairobi. Et ça, simple. C'est-à-dire quoi, nous avons refusé sur Internet déclaration d Nairobi les 12 décembre 2013. Il y a un document cinq pages. Okay. l'angoisse. Ok. La méméla qui est n'a pas eu de l'économie de l'économie. La méméla qui est dans cette déclaration qui est disponible sur Internet est le seul document crédible qui existe. Il y a une méméla qui existe. La méméla qui est en train de faire un peu de news. Deuxième document la méméla qui est à titre solennel. C'est un cadeau que j'ai fait de la professeure Kalele. Ok. Parce que c'est le professeur Kalele. Il parle d'un accord conclu dans le mois de mai 2012 qui n'existait pas. Professeur Kalele. Professeur Kalele. Je cite son nom. Pour la référence à Batebele qui est le M23 et le RDC gouvernement congolais. Ils ont conclu un accord secret. Il est le seul à voir ce document secret avec les siens. Vous ne trouverez aucune trace de cet accord. Vous ne le trouverez pas. Le seul accord au gouvernement est conclu avec le CNDP en 2009. Il y a un accord des paix entre le gouvernement et le Congrès national. C'est-à-dire CNDP. CNDP. C'est en 2009. Cet accord est là. Il y a un accord où le gouvernement souscrit 40% du territoire qui est en Rwanda. Des cadillons qui ne pouvaient pas atteindre l'ognataire d'un professeur. Parce que... Maintenant, je lui donne ça. Je vais au Kouta en aïe. Ok. Parce que je ne sais pas comment les joindre. Vous voyez, c'est les cadillons qui sont les cadillons. et ces cadillons se vont multiplier en Europe pour qu'ils arrêtent un peu de saouler les gens avec des cadillons. C'est-à-dire si on était dans un pays sérié, partout il va passer, les gens vont lui poser des questions. Première question, Jean-Jacques Mamba. Oui et non ? Aza Moutapé Perde. Les gens qui commentent après... Même Mamba, chéribe, je suis en télé, voir ça dans les réseaux sociaux. Non. Par comme les belles. Ils ont commenté, ils ont manifesté leur soutien dans le mouvement de l'Alliance Fèvre-Congo. Sont-ils les Péperde ? Maintenant, je vais aller plus loin. Qui vous dit seulement un nom ? Les jeunes peuvent les Péperde. Je n'ai pas eu des gens qui ont eu à Moutapé. Je n'ai pas 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 eu à Moutapé. Tout son temps qui chassent. Maintenant, où est-ce que Eliezer a fabriqué des jeunes où il y a Monique Bazana, président de Nanga de Nanga Nino. Mais la question aussi, moi, je n'ai pas eu à Moutapé. Je n'ai pas eu à Moutapé. Je n'ai pas eu à Moutapé. Pourquoi Eliezer Tamboé s'attaque à Mingu qui n'a pas eu C'est Joseph Kabila. Je vous ai dit que c'est un journaliste à la base. Il y a d'autres personnes qui lui contestent ses droits à un journaliste. qui est devenu aujourd'hui député national mais qui ne sait pas Nzela Naïe Yamoussala et l'autre peuple et Zela Naïe et Zanine. Il le sait. Lui-même ne le comprend pas. Parce que ce qui vraiment n'est que les Zé Azalakina n'a sens à comprendre de ce que le peuple attend de lui, il allait être là en train de réfléchir sur les propositions des lois et faire avancer les pays. et qu'il oublie un peu les peu-perdés. Parce que dans le message à Komele Nga à tout Nga question êtes-vous aussi fier de ce que vous êtes ? J'ai seulement répondu je suis extrêmement fier. Donc il comprenne que nous n'avons pas besoin de lui. Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous sommes. Fiers d'être peu-perdés, fiers d'être kabilistes si c'est ce qu'il veut savoir. Alors est-ce il suffit pour qu'il y ait des compétences de Moussala à solo ? Surtout que si il y avait Moussala il y avait un citoyen. Surtout que si il y avait un citoyen il y avait un citoyen peut-être les citoyens peuvent avoir des compétences. Mais il y a tout le temps avec des histoires avec des fake news avec Papi Tambaké dans Akendalou Mbashi avec des jeunes à cause de Sabaouna Rébellion faire toute une émission c'est ça. Oh non le président Kabila a retiré Bani Naïwana Oh non les appels sont je n'ai pas perdu le FC Oh non le président n'est pas le président il y a sa base Oh non il m'a même écrit sans avoir un seul élément il m'a dit vous et vos alliés vous 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 Quand il m'a répondu, mais ce n'est pas seulement qu'il m'a répondu, il a commencé à me traiter. Il n'y a pas de sens, peut-être qu'il a eu le droit de réponse, il 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 a eu le droit de réponse. Et moi, en toute humilité, ne voulaient pas entrer dans son jeu, je ne faisais que lui répondre. Malheureusement, malgré le discours de l'union, j'ai retenu seulement une seule chose, c'est qu'il n'a pas un nom à fournir. Mais aussi, il n'y a pas un membre de Parti, il n'y a pas. Il n'y a pas, parce qu'il a sa dernière partie à Eliezer. Non, mais c'est pourquoi je suis en train de dire que quand vous dites ça, vous avez une déontologie. Vous êtes journaliste. Donc, comprenez, c'est vraiment une petite frustration. Un journaliste qui a pris le président du parti de l'émission pour qu'un autre parti politique va vélipander un autre parti politique. On va continuer à l'appeler ce message journaliste. Vous avez une certaine déontologie. Il ne faut pas que les pays perdent indéfiniment les normes dans la vie. C'est-à-dire, si nous voulons noter ou coter l'excellence dans ces pays, que ce soit dans le domaine de députation nationale, que ce soit dans le domaine de journalisme ou de cotation ou de communication, l'effet démontre qu'Elysée n'est pas dans la liste. Il n'y a que l'arrogance où ils ont manifesté de traiter les gens. Et ce n'est pas la première fois. Dans ce cas, M. Naye Bélé, il n'y a que le mépris dans sa bouche. Et moi, je ne peux pas entrer dans ces jets. Pour ce qu'on a, quand j'ai beaucoup de choses à dire, pour dire que c'est que l'Elysée n'est pas comme ça. Mais je ne peux pas entrer dans ces jets. il n'y a pas à quoi tu sais bien au mingi mingi parce qu'il ya colo batte ma cambouille bel et salina pperdou et psa reikandata moussous il ya mouakou monat et binonde bateau bozali bas au bas salik et guerre n'a est et si la tête en disque présent fait que c'est qu'il ya lobby qui est en bas m 23 basala qui à wager il a la quitter y est payé baki n'a été mais contradiction on peut exagir non maman vous savez nous sommes tous congolais en 2014 ok aucun bruit des bottes ya m 23 2015 aucun bruit des bottes à m 23 2016 aucun bruit des bottes à m 23 2017 aucun bruit des bottes 2018 aucun bruit des bottes c'est à dire quand les présidents fati arrivent au pouvoir il ne trouve pas dossier m 23 c'est sa table et lui-même le président fati à brazzaville et dans un discours il ya les 30 juin ils ont disponible internet où il a dit que concernant les m 23 c'est un mouvement défait un mouvement vaincu c'est sorti de sa bouche c'est lui le présent fati qui vient de dire que quand les m 23 sont arrivés ici il nous agressait pas encore alors c'est nous agresser pas encore pourquoi sont-ils venus à kinshasa et qui après cela ils commencent à nous agresser et c'est les épais répondent à ça alors il faudrait pas indéfiniment qu'on vienne avec la théorie des pharisiens savez les pharisiens ils ont acquis les pharisiens ils ont acquis et jésus a dit qu'on ne connaît à mes latés a répondu à bango à passer moi je chasse les démons par belzebul et vous par qui les chassez vous c'est pourquoi vos propres fils seront vos juges en tout cas les présidents kabila a trouvé un pays divisé il a rendu un pays unis à son successeur ça c'est un fait les gens peuvent se frotter na frazouane péssimo kanda baba luka ma belé baba luka ba tombo kaba salagnons balingui c'est la vérité que les présidents kabila quand il arrive au pouvoir vous ne pouvez pas quitter kinshasa pour aller à goma qui est pourtant à désert d'arri qui a désert à vol d'oiseau c'est impossible faut passer par nairobi vous quittez pas kinshasa pour aller à gemina c'est impossible qui est où qui est à 45 minutes à vol d'oiseau n'a kinshasa vous devez passer par la république centrafricaine mais non c'est que ce jour-là le président faché est en train de dire moi félix c'est ce qui est présenté le prêter serment on lui a confié un pays unis c'est tout l'étendue à territoire avec seulement des foyers de tension dans cinq territoires des foyers de tension qui était pratiquement aussi nasouka alors ça s'il n'est que les airs ne le sait pas pour venir parler mais la résurgence des m23 n'est pas l'affaire du président kabila je vais vous donner des références pour que vous compreniez nabino trois mêmes premières références pour taper dans internet victoire militaire des fardes c'est le 5 novembre 2013 deuxièmement accord à naïrobi et déclaration à naïrobi plutôt les 12 décembre 2013 troisièmement considéré que le 2013 j'ai de 2014 jusqu'à 2019 considéré tout simplement qu'il y avait aucun mouvement rebelle il y a un 23 n'a qu'à tient beaucoup en abisson vous savez ce qui était dit dans la déclaration à naïrobi concerné un 23 ba l'obique mouvement la bombe militaire et koufi le m23 les reconnaît deuxièmement l'obique pour reprendre la bâcote à la vie civile bason à la vie civile la demande doit être faite par écrit et n'a demande un beau sali bobakissi engagement qui n'a sali demande d'amnister pour la zone à la vie civile mais ce qui caca n'améliques au simba souboudou qui amnister sa ligne est sauté faut savoir par écrit et quand ils sont venus à kichassa certains parmi eux étaient recherchés par la cour d'ordre militaire j'ai bien recherché parce qu'ils n'avaient pas formulé cette demande dans sa demande on n'a pas écrit oui où est ce que nous en sommes aujourd'hui pour que les jambes à kanissa toujours parce que peu importe ce qu'ils vont dire je l'ai toujours dit que la vérité c'est le m23 qui est venu à kinshasa est connue des gens qui les ont invités ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent ils ne seront pas effacés cette vérité parce qu'ils en répondront un jour bango baebi vérité si de volézé ne sait pas il n'a qu'à les demander s'ils auront la volonté de lui dire mais un jour tout sera éclaté en plein jour parce que les ténèbres dans la vie ne réuniront pas toujours merci beaucoup tout kanji libo kewana monamboka papi intambitombe on a ptl koba nan mambi maye matalipekakaen mbo kanabiso yango a nandeto luka petoye ba penzapole na maye matalimango oyokaki manbi maye mataliko kur ndenge bo kakimbela procurant koloba que chéri bain au kende a se suicida ki ba congolais e belé mingongo e tombwa mi ba epe a parti na ye ba saliba déclaration ba ngo ba lobi ma e oyo ba sengelaki koloba a wapona yo loko a moui kongo tango yo kaki pe ma e maloba maki pou na touzaki goze la bisonyos ou ba enquête sur l'affaire chéri bain au kende tango yo ou landi ango analyse na yo e zalakine colère frustration c'est considéré comme étant insulté dans mon intelligence c'est ça les sentiments si je peux résumer ça chéri bain est mort si j'ai ma bise sa mort a été constaté un certain 13 j 2023 si j'ai bonne mémoire je crois que c'était les 13 j pouf ma version est bandi première chose à limoaginan après cours constitutionnel le lendemain non on a retrouvé moutou kanaye c'est basé je perds ce pas l'endaki temps on a retrouvé un akati mort et on ajoute cribé des balles dans la prespitation les procurés après la cour des cassations les mêmes qui commencent aujourd'hui à nous intimider pour qu'on ne commente pas ces sujets je crois qu'ils doivent attendre sa voix parce que nous allons les commenter on n'est quand même pas de batou en avis comme si le pays ne nous appartient plus même quand on trouve que les choses ne sont pas claires quelqu'un va vous dire ne commentez pas sur plein de quoi même Dieu n'impose pas ça à ses enfants alors il y a mon kamati alors voilà l'enquête elle a déjà ouvert ainsi de suite et que à orienter l'opinion vers Kouloubanine et qu'il y a déjà des 6 P au bas il y a déjà arrêté et on saura plus tard que ses suspects c'est notamment son chauffeur et son garde du corps dans la foulée un audio commence à circuler dans les réseaux sociaux les mêmes modes opératoires que nous avons observé avec le général Delphine Caimbi audio qui commence à mettre sa fille bref sa famille en cause heureusement très vite démentie par sa fille tout le monde est connu au cirque il était après cela c'est maintenant les fameux communicataires de l'union sacrée et de l'IDPS qui montent au créneau ils avaient déjà des coupables bien désignés pour certains parmi eux c'est lui qui a provoqué renversement à majorité les FCC comme le président Kabil a envoulé à lui il faut procurer ton enquête et t'as là dans la direction il y a le président Kabil Maman Tatiana Cheri Ben n'a pas connu les FCC quand les FCC est au bout c'est à l'Ongwaki Cheri Ben a bandi tant qu'on a le pouvoir il y a la dissidence avec le président Moïse Katoumbi tant FCC n'était plus avec nous je le sais parce que c'était un ancien collègue communicateur de la MP de l'époque je ne vois pas comment c'est Cheri Ben qui nous a quitté depuis très longtemps qui avait les droits il y a aussi le renversement à la majorité si c'était ça le cas pour le compter sa nouvelle famille politique qui n'était plus le FCC en quoi le FCC devait lui en vouloir mais il y a un thèse qui est monté aussi c'est là où je dis toujours que Karl Le Mans avait raison de dire que l'ignorance dans la vie apportera encore beaucoup de mots à l'humanité il y a un blog où il y a un thèse qui est allé en gros non en réalité il y a un thèse qui est allé un thèse qui est allé crédité non il y a un thèse c'est tout chez nos amis il y a des personnes ce qui nous donne plus envie de faire même des débats télévisés une autre opinion quand on a 4 il y a un thèse il y a développé toute forme de thèse donc c'est à dire les coupables il fallait les trouver partout ailleurs sauf peut-être là où les coupables pouvaient être soit chez Kabila soit chez le président Katumbi maintenant qu'aujourd'hui leur procureur vient de dire que c'était un suicide je considère par absurde que cette version là qui est officielle est vraie je considère ça d'abord comme ça peuvent-ils par élégance parce que la politique doit être accompagnée aussi il y a élégance par élégance passer aussi dans le même médiatique à pas ça qui pour seulement dire que l'époque il a dit que c'était un suicide donc ce n'était pas le FCC c'était pas le président Kabila c'était pas le président Katumbi ils ne le feront pas maintenant comme ils ne le feront pas nous maintenant qui étions mis en cause par une certaine opinion nous avons le droit maintenant de monter au créneau pour venir devant le peuple que je considère comme étant le véritable tribunal de l'histoire dans notre pays parce qu'on n'a plus confiance à notre justice qui est fistigée tout le temps même par les chefs de l'état qui viennent dire que la justice est malade les mots ne sont pas les papillons parce que les juges me pardonnent qui ne viennent pas vers moi parce que moi je ne fais que paraphraser les magistrats suprêmes alors nous pouvons faire des commentaires maintenant on nous parle d'un suicide dans un compteur c'est où on nous a présenté les images d'Hassène et Akrim moi je n'étais pas là je n'ai rien filmé je n'ai pas pris aucune photo les images d'Hassène et Akrim mais maman plus grave plus grave partout au monde pour le paix que nous connaissions les fonctionnements et la justice lorsqu'on parle d'un crime décent et que les gens ont perdu les leurs l'enquête ne se déroule pas sans que la partie civile c'est à dire des gens qui sont directement visés des gens qui ont la douleur de perdre et un proche ils sont associés et tenus au courant de l'enquête et puis désormais l'humanité entoure les magistrats instructeurs dans les autres pour essayer de les apaiser à tout moment pour ceux qui sont des chéribins j'étais surpris de voir hier que les avocats et la partie civile montent au créneau pour demander à la cour d'appel pour fournir les PV et tous les actes où il y a enquête donc ce qui voudrait dire qu'ils n'ont pas été ni associés ni tenus au courant par l'enquête je lis dans les réseaux sociaux que même sa femme qui devait voyager à un certain moment il semblerait qu'elle m'empêchait à voyager sur un racquet de tir est-ce que c'est ça qu'on appelle la justice réparatrice mais la justice a réparé quoi dans les cœurs des victimes parce que les véritables victimes ce n'est pas les procurés après la cour des cassations ou les pouvoirs non les véritables victimes ce sont notamment Moisi Nabana d'abord en premier lien la justice enquête sans le tenir informé il va un jour apprendre comme tout le monde par un point de presse on va imaginer que c'est là arrivé à votre époux au fin il va y avoir peut-être les gens qui ont connecté dans mon côté quand c'est comme ça on invite d'abord la partie civile on lui montre les éléments où ils ont permetté ce qui n'a pas été fait et maintenant on veut nous interdire de commenter ça mais ce qui arrive à Chéribin c'est vraiment les peuples ça veut dire que nous tous nous sommes exposés en quoi suis-je spécial actuel est-ce que Nanios et les Kanyou n'a osapé qu'on se sentira qu'on a en insécurité mais attendez qui peut dire qu'on se sentira en insécurité avec ça qui peut vraiment dire ça la moindre des choses c'est mon acquis que voilà on nous a montré une enquête parce que je vous ai parlé à Seigne à Crime au moins qu'il n'a évité en gros pourquoi parce que les Congolais en parlent on en parle suffisamment dans les réseaux sociaux et le Seigne a surtout perdu de temps au moins même les petits peuples qui n'ont pas fait les droits ces thèses de la suicide ne tiennent pas c'est pourquoi moi je préfère rester sur les éléments pertinents quand je vis hier la société civile faire cette demande par avocat il y a famille je me suis dit qu'en faisant cette demande ça veut dire qu'ils n'ont pas accès dans le dossier ils n'ont pas ces PV est-ce que c'est normal pour une justice réparatrice très bien ensemble pour la république a suivi avec stupéfaction autant que l'opinion nationale et internationale au soir de ce jeudi 29 février 2024 la conclusion des enquêtes du parquet général après la cour de cassation sur l'assassinat de notre RDP c'est l'assassinat c'est l'assassinat l'assassinat on se rappelle qu'au début de la procédure d'enquête en date de 13 et 19 juillet 2023 le procureur général après la cour de cassation M. Firmin Gonde Mambou avait fait des communications de presse aussi précoces que surprenantes qui tentaient d'orienter l'opinion dans les sens voulue par lui affirmant déjà que l'honorable chérivé auquel n'était tué par une balle tirée par l'arme de son garde de corps retrouvée dans sa voiture en tentant d'incriminer d'ambrer des personnes de l'entourage de la victime aujourd'hui il se permet d'affirmer sans froid aux yeux après plus d'un semestre d'opacité dénoncée souvent par la famille de la victime qu'il s'agit plutôt d'un suicide quel cynisme ensemble la république refute ses récupérations et rejette ses conclusions qui sont totalement déconnectées de la vérité ces genres de comportements au sommet de l'appareil judiciaire confirment que notre justice d'engrainer par l'incompétence la corruption et l'immoralité de nombreux de ces animateurs est plus que malade comme le rappelle souvent le président de la république Félix Tissékedu lui-même ensemble pour la république rappelle que le refus de rendre disponible le public les rapports de l'autopsie pendant plus de sept mois a maintenu une suspicion légitime de la famille et de la nation si les enquêtes menées par l'équipe commise à cette année tout en condamnant fermement la tentative d'occulter la vérité ensemble la république continue d'exiger que justice soit rendue à Chéribe au Kende et que sa mémoire soit honorée et respectée ensemble pour la république invite tous les amis de la république démocratique du Congo et les organisations de défense des droits humains à rassembler leurs efforts afin d'exiger que les experts internationaux rendent public leurs rapports vu que la procédure au niveau de la justice de notre pays est à son terme ensemble pour la république appelle tous les congolais et prix de justice à rester mobilisés pour des manifestations imminentes contre un système judiciaire immoral ensemble pour la république encourage les avocats qui accompagnent la famille au Kende à obtenir la levée copie du dossier afin de permettre que se poursuive la quête de la vérité notamment par recours à d'autres expertises indépendantes et à des instances judiciaires internationales ensemble pour la république sollicite enfin que les différents barreaux auxquels appartiennent les avocats de la famille au Kende puissent leur accorder l'autorisation de s'exprimer afin de rencontrer les hasardéses conclusions d'une enquête montée pour désorienter l'opinion et couvrir les maîtriers voilà enfin cherubin au Kende européen et zali penza que ça n'a pas si n'a pas même la société civile mais on a tout à l'heure c'est impensable un jour je devais attendre 55 ans pour la monnaie le 30 juin le 30 juin soukoutou bazoua qui a eu des pèses même balo ba kiki et kokita ko leka nathan opé perde bozala kina pouvoir le loko tala bilo konamarché le loko tala maie manso mazali ko lika nana mambi mai matali économie yambo kanabiso soki namo koussi riko l'obanine saver nama tatiana des fois la mitou na question moko déjà qui continue à crier fati beton plaisin ba yo kakao kriye loko wane pas je peux vous le dire maman de janvier 2019 à lelo rien absolument rien dans tous les secteurs d'activité oba monique évolué par rapport yatan wakal vous parlez à dollar mais je peux parler de plusieurs autres secteurs des gens politiques nabango ils ont reposé sur la continuité de l'état la continuité de l'état certes elle est là mais la politique quand vous êtes investi vous êtes élu vous n'êtes pas élu pour exercer la continuité de l'état c'est pour incarner une vision mais je peux vous le dire que cinq quand il ya mandat aucune réforme aux autres l'accès qu'ils ont qui naissance effet développer pays c'est vers la fin qu'on va prendre les contrats primaires qui encore une révélation fait par un député et l'accès que pays aux autres perdent cinq cinq mille dollars chaque année ils ont base aux salles n'est ce qu'il ya aucune réforme dans tous les secteurs aujourd'hui il bénéficie au bâti ke libanmo les nouveaux codes miniers un grand instrument de mobilisation des recettes et le président kabil a joué dans l'auté parce que ça a été promulgué en électorale et bénéficie du code des assérences et bénéficient la loi si la sous-traitance au bâti ke libanmo et à une mise en place depuis deux mille dix sept il bénéficie n'est-ce pas ce qu'il ya code des investissements il ya code forestier et j'en passe liste des amulais des réformes menées au bâti ke la bango pour que bango va continuer moussous mais qu'est ce qu'ils ont emmené ils sont toujours encore jusqu'au bout là non à point de presse les présidents de la république revient encore sur les contrats chinois ça vous permettra peut-être on peut dire un mandat si le président kabil arrive au pouvoir élu en 2006 élu il est habité devant une situation autour du biblissonnus n'est pas qu'avec sorti à point d'achèvement parce qu'il a hérité un stock important il ya d'être pour chercher les capitaux à reconstruire pays deux ans après il a réussi à mettre ce qu'on appelle les contrats chinois dont les résultats sont palpables jusqu'à ce jour il ya autres contrats chinois salément à notre grande surprise c'est lui qui est présent fatigué à payer les chiens méchants c'est-à-dire gilles alinguete il prend un rapport les quinze février 2001 il ya deux mille vingt-trois mais j'y la lingette rosa moussana et malam non pas du tout les quinze décembre deux mille vingt-trois il faut pas poser cette question à mon maman sinon quand je veux commencer à parler il va bondir place à ça comment ça n'a mouna photo mouna poste avec un chien méchant c'est un côté maman tika mouana la mouna kiona mouna bê Qu'est-ce que vous appelez l'IJF? Qu'est-ce que vous appelez l'IJF? L'IJF a été créé par... Ok. Bon, chaque directeur, le cabinet président de la République, simple mise en cause, démissionné. T'as un exemple. Il y a des démissionnés dans la position en Angèle, simple mise en cause. Chargé directeur à presse, et à président de la République, pour une affaire, un livre d'étournement, 500 000 dollars. A ma cas-là. T'as un Moulaï. Il y a un ministère. Il y a une liste des Moulaï. Seulement parce que ce ne sont pas les effets d'annonce. Il y a un fonctionnement normal, il y a des institutions. Aujourd'hui, on nous présente un militaire, il y a un M23, il a été ici en prison en Dolo. Tout le monde n'a pas les réseaux sociaux. Mais il y a un gros serve effet d'annoncer. Gilles Alinguette nous dit que voilà, si les 822 millions de dollars qui étaient décaissés dans le cadre du contrat chinois, 300 millions seulement ont servi pour les infrastructures. 522 millions, semble-t-il, est serveur de l'infrastructure. Jusqu'à ces jours, ça va faire un an, plus d'un an. Nous sommes toujours en train d'attendre les preuves des faits allégués. Il y a des tournements à 522 millions. Ils ont créé une clameur publique. Les DG, il y a grand travaux. L'ancien, il est parti jusqu'à la Makala. Il a fait environ 179 jours. La justice les a quittes. Parce que le dossier est athée. Et nous attendons toujours ces preuves-là. Les Président Fachi dit qu'il n'a pas qu'il est stricté. Il est stricté. Il est stricté. C'est le secrétariat exécutif de la coopération sino-congolaise. Monté par le Président Kabila. C'est lui qui est là, le nom qu'il a cité. Il a remplacé Moïse Ekan. Il n'y a pas qu'il a éveillé à lui qu'il n'y a pas créé. Il n'y a qu'il n'y a pas. Il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a pas. Lorsqu'on nous dit qu'il y a une extension de 3 à 7 milliards. Mais quand on vient hériter un dossier, la première chose qu'on hérite d'abord, on commence à voir ce qui a été fait. Le contrat sino à la base était à 9 milliards de dollars. Ça a été réduit à 6 milliards par rapport à nous. Par rapport à l'exigence de la Banque mondiale de la FMI. Dans les 6 milliards de dollars, on a des paliers. On a 3 milliards. Et on a 3 milliards après. Mais qu'est-ce qui a été conclu ? Il a été conclu qu'après les remboursements, il y a 3 milliards, les projets miniers, c'est-à-dire la mine, va revenir à l'Etat démocratique du Congo. Lorsque vous faites une extension jusqu'à 7 milliards, est-ce que vous avez maintenu cette clause-là où il faut attendre jusqu'à 7 milliards ? Les Chinois vont se frotter les mains. Au lieu de 3 milliards pour que ça nous revienne, ça va aller jusqu'à 7 milliards. Mais ça va être décaissé quand ? On dit comme ça, comme ça, ou tout ça ou non, ça va être décaissé quand ? Il n'y a pas de meilleur contrat en termes de réformes pour reconstruire les pays et seulement l'Ambokalabiso depuis, à part les contrats chinois. Exacté ! On ne peut pas venir festiger quelque chose au lieu et l'Amérique va porter les fruits et vous venez hériter ça. Mais vous voulez faire quoi, Roger ? C'est vous qui faites mieux. Vous parlez de la révisitation. Ils ont révisité quoi ? Parce que l'actionnara est resté le même. L'Etat congolais, via l'Agec, on parle de la révisitation. Le premier élément de la révisitation, c'est de l'actionnara. Donc l'Etat, c'est l'Etat qui a changé pour la révisitation. L'Etat qui a changé, c'est qu'il faut perdre. À 3 milliards à remboursement, on devait récupérer la mine. Ils ont fait une extension jusqu'à 7 milliards et puis, on a débloqué tant. Parce que si les 3 milliards, c'est l'un des contrats chinois, nous avons quitté les pouvoirs, on avait consommé 822 millions. Parce que ce n'est pas évident qu'il faut reconstruire le projet parce qu'il faut commencer par les études de faisabilité. qui ne prennent pas seulement du temps et de l'argent et Exit Bank ou n'importe quelle institution financière ne financent pas les études de faisabilité. Dans les pays de la banque disposés de cet argent quelque part, les études de faisabilité, dans la plupart des cas, c'est environ 10% des travaux. Où est-ce que... Toujours qu'il n'y a pas. La question est toujours qu'il n'y a pas. C'est toujours qu'il y a pas. Merci beaucoup. C'est toujours qu'il n'y a pas. que le ministre et que le ministre a mis en train de faire la crédibilité de formation, c'est d'abord formateur. Mais comment ça a été..? Qu'est-ce que le professeur va vous former dans le monde ? Peu importe se faire par le temps-là là-bas. Je suis bien sûr que je m'enors pas. Lorsque je disais qu'il faut que je le serais. Sur le niveau de la série il faut défendre quelque chose. On défendre les钱. Il faut défendre lesзelles. Il faut défendre les gens. Il faut défendre les gens et faire les gens. nous avons vu dans ce pays un gouvernement être nommé et bien ce ministre c'est 3-4 jours il y a recyclage sur la mise à niveau parce que lorsqu'on cherche le boulot partout on commence par diplôme déjà présomption à connaissance mais c'est tout à fait normal que dans certaines entreprises voilà interview en quoi c'est une innovation mais si elle a une innovation qu'on nous parle maintenant de qui sera le formateur ou la personne qui va recevoir l'interview cette personne maintenant à quel niveau par rapport à Bato Yeroyam c'est une question que je me pose que je ne vous pose pas qu'on arrête avec ce genre de distraction pour ne pas avoir des distractions je viens de vous le dire on est là il y a pour ça il y a régié la innovation on est là il y a ça c'est la innovation régié la innovation ça c'est nous autres nous devions parler de l'innovation maman mais aussi torio le bate va voyager au chef de l'état bandit surtout les gazali nature qui est ce qu'on peut quand même un changement la kimia parce que tu qui est papa dans l'autre bando j'ai dit non pas pardon mais vous pouvez t'as même pas mal va me dire c'est que les gars n'a pas de dollars et qui tient on a dit qu'on a un peu 500 francs et l'on a un peu 200 francs on a dit qu'on a un peu ça on a dit qu'on a un peu ça on a un peu ça on a un peu bloqué on a un peu bloqué sur un mandat est-ce que vous avez écrit ça ? je crois que on a un peu et si on a dit qu'on a un peu on a un peu de temps 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 et qu'on a un peu de temps et on a un peu de temps dans les carabistons ahahahahah on a eu alors à venir avec une union sacrée est-ce que tu dis ou oui nous sommes des congolais mais à venir je suis en train de parler par rapport à la vie dans la côte à mon papa tout est. Oh! Mon voisin, on peut bien. Oh, moi, c'est mon papa qui m'a salé. Mais les gens, qui peuvent être que le président Félix Tisséke de la Fongoli et Koukier FCC Bourriate, Pepe Arde Bourriate? Je vais le paraphraser, je vais le faire, 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 donc je peux tout avoir à ta base. des questions et cette la réponse, je l'ai vidéo avec. listeners, ma chine, l Sister Froufou, très puissante, Voilà. Bon. C'est vrai qu'en termes de papier, c'est une bonne prestation dans la Côte d'Ivoire. Sauf qu'il n'y a aucun impact sur le plan interne. Pour certains, ce sont des millionnaires. Maintenant, le football, ce n'est pas ça. La gestion du football, maintenant, c'est sur le plan interne. Comment vous les gérez? On a des séries de problèmes. La preuve, c'est que l'équipe n'est pas la championne de l'élite, qu'on appelle la linafout. À part tout le puissant à Zembé, où on peut payer les économies compliquées, c'est qu'on n'est pas la longueur qui est la compétition africaine. Parce que les joueurs ont tant de JT. Désormais, il n'y a pas de structure d'encadrement. Il n'y a pas de jeunesse au niveau du football. Tout à l'heure, il y a un président d'une équipe à Epevkin, qui est quand même le championnat de l'élite à Vila Kinshasa. Mais il y a un propriétaire d'une équipe qui est une entente de la première division. Au total, ça fait 78 joueurs que j'encadre. Des joueurs qui sont des potentiels Koulouna. Je n'habite pas à Koulouna, mais certains parmi eux, ceux qui ont récupéré, ont un balté. J'ai aussi environ 14 membres de la communauté. Ils n'ont bénéficié d'aucun soutien. Bien au contraire. Peut-être qu'on va compliquer nos tâches. Pendant le championnat... Mais la complication n'est pas là-bas. La politique n'est pas là-bas. La politique n'est pas là-bas. La politique n'est pas là-bas. Et c'est ce qui est dommage. Or, il faut la politique. Ils n'ont pas la politique. Ils n'ont pas la politique. Dans mon équipe, il y a un parti politique. Il y a un parti politique. Il y a certains jeunes. Ils n'ont pas la politique. En quoi ça va me déranger ? Là, c'est quand même mon petit territoire où je peux décider quand je veux. Ça veut dire qu'il y a une petite équipe. Il y a une petite équipe. Il y a une petite équipe. Non, je ne peux pas le faire. Nous sommes là pour la promotion à la jeunesse par le football. Mais qu'est-ce que la politique telle qu'il y a une petite équipe ? Ça devient ridicule. Il y a une petite équipe dans la Coupe d'Afrique. Maman, ça faisait plus d'un demi-siècle qu'il y a une mondialité. Il y a une petite équipe. 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 Mais qu'est-ce qu'on a vu comme le comité MOKO ad hoc ? Des gens qui ne connaissent rien dans le football mais qui sont membres de l'Union sacrée. Alors que dans ces pays, nous avons des gens qu'on les aime ou qu'on les aime pas tels que le général et le président Mouïs Katoubi, le général Amisitango Fort, et qui sont membres de l'Union sacrée. des gens qui ont rejéré l'équipe et l'amé au sang au bloc de l'Union. Dans l'Union, il y a des anciens qui ont des balles. Mais ils ont des balles. Il y a des balles qui ont des balles. Mais ils ont des balles. Mais ils ont des choix et des salaires. Ils ont des appartenances politiques. Vous allez prendre quelqu'un comme le vieux Badi, comme le vieux Mbos. Ils connaissent quoi du football ? Parce que dans le football, il y a plusieurs départements. Il n'y a pas que les jeux sur le terrain. Il y a aussi la gestion des arbitres. Il y a des bons professionnels de football. Il y a des matchs. Il y a des gens qui sont bien. Il y a des groupes d'Afrique. Ça fait encore plus d'un demi-siècle. Il y a des niveaux. On était sur les points. Il y a des points. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire souffrir les joueurs. On s'est découragés après. Parce que le football se joue à l'intérêt de Yannini O. Mais ça se joue aussi à l'extérieur. Quand il n'y a pas une unité, je parle en tant que président d'une équipe. Nous distribuons ça même à notre petit niveau. Ce n'est pas le problème. Il y a des équipes unitées. Il y a des athées. On a besoin de rater. Qu'est-ce que c'était, maman ? C'est spirituel. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a des athées. Il y a des pénalités contre l'Égypte. Il y a des enjeux importants. Il y a des gens qui ont raté. Les gens m'ont dit que c'est vrai. Mais moi, je pense que les choses à ce niveau-là n'étaient pas bien gérées. Merci beaucoup. Voilà. Tous vous avez une réalisation. D'Eric, vous avez un élément. Il y a des éléments qui ont été un élément. Mais vous avez un peu de nouvelles nouvelles. Il y a des fake news pour la sénatrice Francine Mouyumba. Et les réponses pour notre bien-être. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps de vivre avec le Mouyanta. Vous avez un peu de temps à rejoindre Corneille Nanga. aux ailes et le qu'on s'allait m'a quitté qu'à si tout le monde a dit ça donc et banda qui n'a yo et qui n'a et entre temps ban opé bassa qui n'a pas de l'eau qu'en voté a peut-être voir où l'arrivée soit barose et la tête au fond la téléphone de l'ananas élément et comme ça tourne à juste après suivez les forces d'information ou un fox sont devenus des plus en plus fréquentes avec les réseaux sociaux aujourd'hui et c'est vraiment dangéré pour faire très attention mais concernant j'ai toujours communiqué à travers des canaux de communication crédibles des médias nationaux et internationaux et je pense que nous devons faire très attention c'est dangereux néanmoins il faut savoir qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ont donné une possibilité à n'importe qui de publier une information de cautionner également une opinion ou une émotion et c'est la raison pour laquelle il faut vérifier la crédibilité de la source qui nous partage ou qui publie des informations pour ne pas devenir victime de la désinformation mais concernant c'est pas la première fois que je sois victime d'une désinformation mais ce que j'aimerais dire ici est que le destin est plus fort que l'adversité l'objectif derrière tout ça c'est de nuire malheureusement mais ce qu'il faut également retenir ici est que nous avons une vision pour notre nation des objectifs à atteindre et nous les atteindrons de manière démocratique certes que l'auteur de ses bas de baisons a reconnu que sont nous étaient faits en présentant publiquement des esquisses mais mes avocats ont décidé de poursuivre leur travail car je pense personnellement aussi que nous ne devons pas continuer à cautionner une société qui n'a pas peur de la justice car la dignité n'a pas de prix voilà Voilà, bah y'a beaucoup l'anda biso, soki y'o kosepe la te. Otuna motuna, na mwala mboka papi tamba, ni meweza li afiche na ba ya ekran na yo, koki ko benga biso po te. Otuna motuna, na mambima eto zali kolobela, awa koubima, li banda ya sujet te. Mwala mboka papi tamba, t'oti kotiya la senatrice Francine Mouyumba, e banda ki na yo, et juste après si ka, bako se li epe makambu. K'est-ce qui se passe, parce que zaka abino kuna na FCC? Non, non, le problème est là, je n'ai pas dit ça aussi na bosa na kifuna baki sayango, parce que même Eliezer a dit que la seule façon à cause an information, c'est que directement ou indirectement, chef de l'état salier confidence. Parce qu'il a dit que le président nanga, a ké gomuna, a ké n'e ké pa, président kabi, président fachi, a l'obakenu, voilà, eske, r'y go benga, président nani, président kabi late. Pour ké yé a yé bango, c'est ce que c'est fachi qui lui a dit, ou un proche à fachi qui était présent, c'est-à-dire il lui a dit ça indirectement. Pourquoi cette arrogance? Pourquoi réduire la fonction présentielle jusqu'à ce niveau? Est-ce que les gens savent que ké koné nang était presque membre de l'Union Sacrée? Est-ce que l'on a dit bien, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un pas dans l'Union Sacrée? Est-ce qu'il était plus proche de la bango avant qu'il m'a amené par rapport à Nani, par rapport à Nabisso? C'est la peur qui est en train de faire ça. Ça dit qu'on a bango, les pépères de Nébazawana ou les FCC, ils sont en train de chercher un mécanisme, c'est le silence et la président kabilendezo salaboui. Ok, tout le monde est déjà appelé Mokko et Koti Awatozouengo. Allô? Bonjour. Bonjour. Allô? J'ai une explication à Papi Tamba, laisse-moi vous dire que Papi Tamba c'est vraiment un Congolais qui a vraiment beaucoup étudié et puis à Zara, dans Nigomukwennikolo. Merci. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 D'abord, c'est vrai. Alors, ça n'est pas les vrais. Je vais les réagiwis. Je vais les mettre en train de la chambre. Allez-y, c'est vrai. Oui. Tout le monde est ce qui se passe. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu n'as, jamais. C'est vrai. corneille n'a pour que aty cabane de konaye bakoufa donc en dima kou kende co s'aligner la rébellion naba rebel non c'est que j'avais dit n'est pas la sonne bique bateau yo bazo loukaba monna ba j'ai n'a peu perdé et mêlant nani ya présentant bah yon a va akine a sa qui plus proche n'a il y en s'aké que jean jac mamba qui est encore un autre jean n'a peu perdé c'est l'eau et les airs n'est que jean jac mamba à zara n'a peu perdé au compagnon ironie n'a réalité n'a pas c'est moi par là que jean jac mamba qui n'était pas peu perdé à zara l'eau comme porte paronai il aussi à dachon il s'exprime parce que moi mensage n'a bango n'a pas twitter jean jac mamba tout ça là carrément point de presse lui-même le président n'a je l'ai suivi une fois paille à confrères nabineux à bricelle nani fabien kousswanika fabien kousswanika tout ça on les suit de la même manière que n'aïna golanda bango de la même manière que yopo rosa nini au rolanda bango n'a tout n'est quoi tout n'est qu'est-ce que vous avez compris yopo rosa n'a qu'est-ce que j'ai compris parce que tout l'a dit ensemble voilà très bien tout si calina deux appels mesdames et messieurs allo allo mbote indéko mbote indéko mbote indéko ok merci 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 Dis donc, on a demandé à fait le cas. On a signer le plus. Merci maman. Oh, numéro. Il y a un numéro. Il y a un numéro qui est pareil. Il y a un numéro qui est là. Il y a un numéro qui est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. On appelle à Soukato. Allo. Allo. Bonjour. Il y a un numéro qui est en ligne. Voilà. Bonjour. Moi, je dirais que je vous appelle depuis la ville de Monédito. Depuis Monédito. Oui, depuis Monédito. Voilà, toujours. Papa, notre cher respecté papa, me donner à comparer les 18 ans de l'ex-président José Prabila aux 4 ans ou 5 ans de chez Détissé, qui a dit qu'il peut nous donner un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je vais répondre à Ndekouana par une question, mais une question est posée, mais c'est une question rhétorique. Oh, n'est-ce pas ? Ah, on a posé à nous. À nous, c'est une question rhétorique. Ok. Au moment où, quand le président Kabil arrive au pouvoir, dans un poste où il y a un secteur de la ville nationale, où il y a un secteur qui a marché très bien, quand il y a le même pouvoir, le secteur est bébé. Quand il y a eu le pouvoir, le secteur est bébé. Donc, ils ont marché très, très, très bien. À son départ, le pouvoir, le secteur est bébé. Mais moi, je peux montrer dans Ndeko, le secteur est arrivé au pouvoir marcher très bien, le secteur est bébé. Voilà la grande différence. Il y a un qui est venu, qui n'a rien trouvé, qui a arrangé, et il y a l'autre qui a trouvé des choses arrangées, qui a trouvé des choses arrangées, qui a trouvé ça, mais qui est venu détruire au Yasserakini, à Koutak. Non, il y a un qui est détruit au Koutak. Mais c'est fatigué. Je vais donner un exemple. Commençons par l'armée. Cette armée, c'est elle qui a bouté le M23 de Hohan en 2013. Elle était requinquée, classée 8e en Afrique Sibsahéienne. En Afrique plutôt. Les chiffres ne sont pas de Papitamba. Mais cette armée venait d'où ? Comme en 8e. L'armée, c'est elle qui partait, ça n'existait pas. Les réformes ont fait que l'armée, ils ont maté, ils ont maté. Ils ont commis au 8e. Mais quand il arrive aujourd'hui, les éléments d'infanterie, les réformes qui étaient initiées avec le général de Yéitoumba depuis 2008, nous sommes arrivés jusqu'à une trentaine d'initaires, éléments d'infanterie. Et vous devez savoir, une unité d'infanterie, c'est 1200 hommes. Aujourd'hui, il n'y a même pas une unité d'infanterie qui a pris des 200 hommes. Ils ont joué entre 200 à 300 hommes. Tout ça. La force est spéciale. Toutes les réformes qui ont été faites. En allant la armée, certains sont rebellés. Il y a des gens qui, c'est un secteur où le président Kabila, quand il est arrivé au pouvoir, ça marchait très bien. Il y a quelqu'un, une fois qui j'ai posé cette question, mais pas de la GKM. Or, il oublie que quand le président Kabila est arrivé au pouvoir, la GKM était en faillite. Il y a quelqu'un qui est en faillite, et en même temps, pour relancer l'activité à GKM, ça nécessite un investissement de 1,3 millions de dollars. Le budget est à peine de 350 millions de dollars. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, mais en réalité, il y a un lien qui est présent qu'il y a qui est en faillite. Il y a un lien qui est en fait, il y a un lien qui est en faillite, il y a un lien qui est en faillite, que nous aurons avancé plus vite, nous aurons avancé moins vite. C'est tout. Très bien. Je vous invite à nous montrer la nouvelle èmission. timbo tope si yo mbotama elamou reyako news télévision telenews rdc ensemble nata petite sœur tatiana to tombe liopinza mou 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 la mou penzambia bouka si bon son a koki sa posa ya motemana yo voilà mwala mboka papi tamba tozonge paya yo mbe la na yo poto kabouana so kizali nambela yako pesa naba congolais okolissa nabangonine ne paura congolais et refuna loupaké isa il faut pas perdre espoir parce que si on perd l'espoir dans une litre c'est à ces moments là que la litre n'existe plus nous savons tous lit aux taux méné nous devons savoir cette litre n'est qu'au débit à la fin les peuples gagnera très bien bateau pétan moussous basa n'a posaté basso lana borgos a nimiro na yo il n'y a pas de problème mais ça va en quoi le monde est un public d'avoir coupé belé puis des six cinq groupes whatsapp d'accord c'est 0 0 2 1 4 3 4 24 0 2 9 3 pour les belges 93 pour les français et 7 à 50 à souk a 0 0 2 143 84 0 2 93 7 à 50 ou 93 7 à 50 voilà ben de konyo so oboko lukanga i a wande kondre na monique boko ben gandé directement na ni meroto tchikopé sabineu et moala mboka papi tamba est-ce que espoir et zalina noupon a de bo nambokalabiso il faut des grandes réformes pour nambokalabiso la nivouan de bo il faut vraiment des grandes réformes sur dix européens à ministres et à sport ce qui te lobby tu es où il s'amuse au est-ce que kaboulou moana kaboulou local à ministres et sport à zala qui compétent n'a ici car joker 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 n'a sauté à moi maman a la za président d'une équipe de football très bien miliwana ya miliwana très compliqué mais okuta n'a rappelé n'a pas kokoso et beli bien sûr à l'oubou n'a pas eu sa malie sous ce n'est pas bon positionnement n'a eu peu la mambi mais matali politique et influence à la paix équipe n'a eu bon et paix bateau basana pour ça au monde est là on dégoumé n'a la monna politique n'a balte ok mais sinon je dois reconnaître une chose il ya plusieurs présidents il ya igno sacré avec équipe n'a la banote au kooperaka très bien des gens qui voient les choses comme moi basana bata igno sacré politiquement par là on est pas de même bord mais on a des on a très bien merci beaucoup merci d'avoir partenaires n'yant soya maman tatiana belai zali tozali na mokko ya bayotu ya mbarape deux fois nabaye mission ya maman tatiana a président océan zara na parlement debout ou tofongo la kana pascal alobe la kamakamai matali libération yambo kanabiso moanana ya 14 ans azwa ki bal na kingo eko sengate sengeli ba opere alors azali coincé parce qu'azali n'a eu le côté a sengaki n'angai tenec ou boakambe la nandzela et tandoi kien bayo bolandi bisoussori bosse platé bosu nabiso président papi tamba moi je donne mon contribution merci à 100 dollars merci beaucoup ah ça nous va droit au coeur merci beaucoup président papi tamba yepé apé si bisous 100 dollars merci mingi naba congolais n'yons sopebo se platébosa loko la ye tozawa n'aporte ezali grandement ouverte na numéro ezali afiche nabaye kansouki obengi okozwa nga moko poto la kisa ondengen dinyo salapour keto sunga ndeko nabiso babeta ki mwana yema sa si pa eti kata na kingo azana mama yemo sou alobite a mwana ka ordonnance te kasye ko ya kaka somba kisi pesa boy pesa boy azana mama yemo alinge kene ko verifiye bokei bo koko koutaye basim baka mwana wana te po papa na ye azana mbongote tolo banini medamze messio dan shi katanem tobetay shi katanem tobetay na yambaye awa epa yabiso na yitam beke baddeko ebele non na yambaye papa ya moana wana mama na ye koutou mamalfonsi na koukako lobate po aye bité baso lukaka ka ryan ke po dan opération barbite ba singa ki man o 700 dolar present papi tamba si apé si baddeko pe bako cibela c'est un petit oposant c'est toi ina pouvoi pour faire de l'autre c'est plus vraiment et aussi mba ele kye belé président merci fiona bandekonnyonso ba si ba sungibiso ba kisiyo eko sungaye mais sinon matondo mingi nabino banson ba e hoyo bozali ba ike bo kolanda biso na partenaire amamo tatiana mamo emiline zemba ya tous pepele ambeto na pesio mbote mbote mingi naba kongolais ba ebolanda kabiso matan midi soir merci a roger mangwanda ceci losango la confiance du chef serge kate mbou encore une fois joyeze anniversaire na maman pasteur feli naba kongolais nyonso ba e bozali kolanda biso bozala e belé scotché branché bolanda rabiso paske tolinga ka mingi so ki bozali e belé bozala wa anna de coach tope si ombo te molak isi mingi mingi de coach a place au kolanda biso merci naba kongolais merci ba kongolais bozala e belé na monibino vraman lelo ndege bozala ki na e sengwa kolanda emisyon la biso mokola lelo sinon naba kongolais nyonso bisika ezo a mi bino boko landa biso na est ya rupi démocratique du kongolais ba ke tozali de koer na bino banson moto openza toko pe sa matone dominguez ali moa mboka papi tamba paske on di ma ki invitation la biso mokola lelo non pour mes athènes fausse a royal iso so good vraiment merci non so manuki merci beaucoup merci naderek luki ba jojo komingo ingénieur eric lokole na réalisation balobaka l'église et la presse sont au milieu du village mais la voie de tatiana lutte contre l'inversion de valeur vous dit que l'église et les corps du christ christie vérité alors l'église et la presse dans la vérité tout coûte nabino mokola lobi mokola il ya l'objet ali et yenga pose et yenga et la nabino banson allez au revoir réacone news à vous informer c'est notre devoir réacone news la chaîne qui vous informe à temps réel